Chérie, aujourd'hui c'est la rentrée dans ton nouvelle école. Trop cool, j'ai trop hâte de me faire des nouveaux amis. Par contre ma petite Lou, il faut que tu saches une chose vraiment très importante. Il y a quelque chose que tu ne dois pas dévoiler aux autres élèves de cette école. Quoi qu'est-ce qu'il y a maman, qu'est-ce que je dois pas dire ? On a un secret ? Oui c'est ça, un secret. Un secret très très important, un secret familial. Si les autres te demandent qu'est-ce que ton père fait comme métier, tu ne diras pas qu'il est agriculteur, d'accord ? D'accord, mais maman je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas dire qu'il est agriculteur ? Ce n'est pas un secret ça ? Il y a tout le monde qui le sait non ? Oui c'est vrai, il y a pas mal de gens à Brookhaven qui sont courants qu'il y a un nouveau agriculteur qui s'est installé dans le coin. Mais les enfants ne sont pas obligés de le savoir. Tu sais si tu veux te faire de nouveaux amis, il ne faut pas que tu le dises. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que les agriculteurs sont pauvres. Alors que ce n'est pas le cas, mais c'est un métier difficile. Et donc il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais si tu veux et si on me demande qu'est-ce qu'elle fait ma maman, je dois répondre quoi ? Est-ce que je dois dire que maman elle est à la maison pour s'occuper de moi ? Ah non, surtout pas ! Si tu veux avoir des amis, il ne faut pas non plus que tu dises ça. Et bien écoute, tu n'as qu'à dire que ta maman, je ne sais pas moi que... Ah je sais ! Tu diras que ta maman elle est top modèle, elle est mannequin et que des fois elle fait le tour du monde. Et je ne sais pas que ton papa il travaille dans un cabinet d'avocat par exemple. D'accord ! Mon maman il y a mon bus, j'y vais, je ne veux pas être en retard le premier jour. Bonne journée ma chérie ! Salut la nouvelle ! Salut ! Désolée, je ne t'avais pas vue. Tu t'appelles comment déjà ? Je m'appelle Caroline ! Je peux m'asseoir avec toi ? Ouais, vas-y, tu peux ? Trop cool ! Ah et des gens ils disent ta mère, elle est une mannequin, c'est trop bien, je peux être ta copine ? C'est vrai ça, tu veux être ma copine ? Bah ouais, c'est trop bien ! Moi, ma mère, c'est une designeuse, tu vois, donc genre imagine plus tard dans le futur, ta mère et ma mère, elles travaillent ensemble. Je ne sais pas trop ce que c'est designeuse, mais vas-y, c'est très bien, je suis trop contente pour toi et ta mère. Et ton père, il fait quoi déjà ? Je ne sais plus, je ne sais plus si tu l'as dit ou pas. Mon père, il est à... avocat, il est à avocat. Waouh, eh ben, t'as trop de chance, waouh, parce que moi, mon papa, il ne fait pas grand chose, il est juste à la maison. Ouais, lui aussi, il est souvent à la maison. Ah ouais, comment ça se fait qu'il est à la maison ? Il n'a pas beaucoup de travail, pourtant, les avocats travaillent beaucoup. Ouais, ben, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop bien le travail, moi, je connais l'école. Allez bien, copine, on va s'amuser dans la cour de vécré avant que ce soit le début des cours, parce que moi, je n'ai pas très envie d'aller en classe. Allez, viens, 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 viens. Merci de m'avoir présenté ton ami, il n'y a pas de souci, c'est ma meilleure amie à Bourgavane. Mais quand même, on s'est dit que tu étais nouvelle, qu'il fallait que tu te faire intégrer dans notre groupe. Ah, je ne sais pas si je me suis présenté, mais moi, c'est Jasmine. Ça veut dire qu'on peut être amie à trois ? Ben ouais, pourquoi ? Mais dans mon ancienne école, ça n'existait pas, il fallait toujours que ce soit des groupes de deux et jamais de trois, parce qu'après, ben, il y avait toujours des disputes, parce qu'il y en avait toujours une qui avait plus d'amitié avec l'autre, et qu'il y avait toujours une troisième qui était toute seule. Ah ouais, ils sont un peu bizarres dans ton ancienne école. Ah bon, moi, ça ne me dérange pas d'être amie à trois, je suis toujours ravie d'avoir plus de copines. T'as vu, ça ne dérange pas Jasmine, moi non plus, ça ne me dérange pas. On peut être amie à trois, c'est très bien, moi, j'adore aussi avoir beaucoup d'amis. Je suis super contente de vous avoir comme copines, mais maintenant, il faut que je rentre chez moi, parce qu'il commence à faire tard, et je vais rater le bus encore une fois. Ah ouais ? Genre, tu prends le bus ? C'est vrai, ça, tu prends vraiment le bus ? Ben ouais, pourquoi ? Je ne pourrais pas prendre le bus, moi, je prends le bus. Non, je ne sais pas, j'aurais dit que tu avais un chauffeur près ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vient te chercher, ou une nounou, parce que c'est vrai que... Waouh, tu es trop quelqu'un, toi, tu vois, tu es... Ton père, il est avocat, ta mère, c'est une grande top modèle mannequin. Franchement, en plus, tu es trop humble, ça veut dire. Ça veut dire que tu es trop une personne qui se fait passer pour une personne normale, alors qu'en fait, tu es trop la fille de célébrité. Ouais, c'est vrai, sa mère, elle est trop célèbre et tout, et elle prend le bus. Oh, je suis encore plus admirative. Je ne sais pas, moi, je trouve ça normal. À plus, les filles, je vous dis à demain. Comment s'est passée ta première journée, ma chérie ? Ma maman, ça s'est trop bien passé, je me suis fait deux nouvelles copines. Waouh, eh bien, Lou, tu avais raison, quand tu me disais que ça ne te dérangeait pas d'aller dans une nouvelle école. C'est vrai que ton père et moi, on a cru que tu aurais plus de difficultés à t'acclimater, mais tu es une personne ultra sociale, ça fait plaisir, Lou. Maman, j'ai obligé de finir ma soupe de brocoli, j'ai plus faim. Ah, bah, si tu ne finis plus ta soupe de brocoli puisque tu n'as plus faim, je suppose que tu n'as donc plus de place pour le dessert, quel dommage, c'était un bon yaourt. Bon, d'accord, je vais finir la soupe. Elle s'appelle comment, tes nouvelles copines à Brookhaven ? J'en ai une, elle s'appelle Caroline, et puis l'autre, elle s'appelle Jasmine. Eh bien, tu pourras inviter ton amie Jasmine et Caroline à venir, je ne sais pas, moi, faire une pijama partie, les inviter à faire un jeu de société, ou quelque chose. Ça te dit ou pas, ma fille chérie ? Ah ouais, ça c'est une super méga idée ! Euh, non, euh, non, ce ne serait peut-être pas la meilleure idée, regarde chérie, on est encore dans les cartons, on n'a pas encore réussi à bien emménager, et puis c'est en plus la maison, elle est toute petite. Où est-ce que tu veux qu'elle se mette ? On dort tous dans la même pièce ! C'est pas terrible quand même pour inviter tes copines à notre fille ici. Oui, enfin, on ne va pas se cacher non plus, si on vit dans une petite maison à Brookhaven, elle est très jolie la maison, et puis en plus regarde, on leur laisserait la moitié du salon, rien que pour elle, on serait là dans la cuisine, on prendrait un petit café tous les deux. On reporte cette discussion à plus tard, hein chérie, on verra bien, on réfléchira à comment qu'on peut faire, et puis au pire, je regarderai si au niveau des cartons, si je peux faire de la place, hein. On revoit ça plus tard. Si tu veux pas de souci, on peut en rediscuter plus tard. C'est vrai que ça serait une super idée, parce qu'elles sont trop gentilles, elles sont trop géniales, et j'ai trop envie que vous les rencontriez. Si tu veux que je rencontre tes copines, je viendrai te chercher à l'école demain, comme ça je pourrai discuter avec elles, d'accord ? D'accord, maman, tu vas aller me laver les dents. Tu ne veux pas ton décès, finalement ? Non, c'est bon, j'ai plus faim. C'est vrai, ça, que ta mère qui va venir te chercher. J'ai trop hâte de la voir, de la rencontrer, je vais te refaire une photo, je pourrais te dire que j'ai fait une photo avec une super star. Ouais, j'avoue, moi j'ai trop hâte aussi. On a fini l'école un peu plus tôt, elle devrait pas tarder à arriver. Salut ! Bonjour, vous êtes qui ? C'est le papa de Louf. Oh, salut papa ! C'est pas maman qui devait venir me chercher ? Oui, normalement c'était ta mère, mais je voulais te faire une surprise. Du coup, je suis parti avant elle, et voilà tout. Parce que j'ai entendu votre conversation hier soir, et je me suis dit, tiens, et si je venais avec mon super tracteur te chercher à l'école ? Attends, quoi, c'est ton père ? Mais l'agriculteur, ton père ? Aïe, euh, je sais plus, euh, je crois. Bien sûr que son père, il est agriculteur, le meilleur maïs du marché de tout Brookhaven, sûrement aussi, également à votre cantine, les filles. Vous êtes certainement en train de manger les bons fruits et légumes qui viennent de ma ferme. Et j'en suis très fier. Je suis question comme ça, Lou. Est-ce que ta mère, elle est vraiment top modèle ? Ha, 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 mais qui vous a raconté ça ? Mais non, la maman de Lou, elle est à la maison. D'ailleurs, euh, c'est quand vous voulez pour une pyjama partie, les filles. Oh, mais c'est trop la honte. Viens, Jasmine, on s'en va. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Je leur ai fait peur avec mon tracteur ? Elles ont un problème avec les engins de ferme ? Ou c'est moi ? Je ne sais pas, je suis désolé, Lou. Je ne comprends pas ce qui vient de se produire, je ne voulais pas les effrayer. Non, papa, c'est pas ça, c'est juste que de base, je leur ai dit que maman, elle était top modèle et que toi, tu étais avocat. Mais chérie, pourquoi tu as dit ça ? Ben, c'est maman qui m'a dit de dire ça, du coup, moi, je ne pensais pas que c'était mal. Viens, monte sur le tracteur, on va mettre ça au clair avec ta mère. On rentre à la maison. Mais je l'avais dit hier que c'était moi qui allais chercher notre fille à l'école. Pourquoi tu as fait ça ? Tu me dois des explications, chérie. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as demandé à notre fille de mentir sur nos métiers ? Pour être honnête, je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais je sais comment les enfants sont méchants les uns avec les autres. Je ne voulais pas que les enfants sachent que moi, je suis une mère au foyer et que toi, tu es agriculteur. Imagine ! Notre fille n'aurait jamais eu d'amis si elle avait dit ça. Ça me fait vraiment mal au cœur, chérie, que tu penses que notre fille n'est pas assez exceptionnelle pour avoir des amis, non pas pour le métier de ses parents, mais pour elle-même. Notre fille est rayonnante. Elle est gentille, elle est douce, elle est agréable. Peu importe où elle est, elle se fera toujours des amis. D'accord, mais ça veut dire que maintenant, les autres élèves sont au courant. Comment ils ont réagi ? Je crois que j'ai plus de copines. Je crois qu'elle me déteste. Tu vois, chérie, je t'avais dit. Les autres enfants sont méchants. Regarde, maintenant, ils sont au courant. Ils sont au courant, les gens qui vont à l'école de Brookhaven, ce sont souvent des enfants qui sont issus de familles riches, de familles prestigieuses, qu'ils ont des parents qui font des métiers de dingue. Et notre fille, elle y va là-haut. Elle a accepté uniquement parce que tu as été d'accord de venir à Brookhaven pour devenir fermier ici, et que comme ils en avaient tellement besoin, ils ont accepté notre fille dans leur école de bourge. Je trouve ça également assez, comment dire, assez pitoyable que tu mettes tous les bourges dans le même panier. Ce sont des enfants avant tout. C'est... et rien d'autre. Mais résultat de tout ça, regarde, maintenant, ils sont au courant. Ils regardent, ils détestent notre fille. Ils ne la détestent pas, je pense juste qu'ils ont été un petit peu choqués, c'est tout. Et ensuite, ce n'est pas à cause du métier de ses parents le problème. Le problème, c'est que notre fille leur a menti. Je pense que c'est le mensonge qui les a blessés et non pas notre métier. Et si elles n'aiment pas les métiers, les vraies métiers de mes parents, c'est qu'elles ne sont pas prêtes à être mes copines, dans un premier temps. Tu vois comment notre fille est sage ? Tu devrais prendre exemple. Oui, c'est vrai, je suis vraiment désolée. À cause de moi, tu as dû mentir à tes copines. Eh bien, écoute, j'irai les voir et je leur expliquerai que c'est de ma faute si tu as menti et pas de la tienne. Donc, ne t'inquiète pas, je vais essayer d'arranger ça et je suis vraiment désolée. Je sais que c'est de ma faute, c'est juste que je pensais faire bien et au final, j'ai fait mal. Ne sois pas triste, maman, c'est pas grave. Comme je dis, tu voulais faire les choses bien. C'est pas grave, ça arrive. Et comme je t'ai dit, si elles ne comprennent pas, bah tant pis. Ah, je te préfère comme ça, chérie. Allez, on va se faire un bon dîner entre nous et puis on réfléchira à comment qu'on va faire. Allez, venez. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai menti. Je ne savais même pas que je mentais parce que moi, je pensais qu'un avocat, c'était un fruit. Je ne savais même pas que c'était un métier. Et puis ma mère, en vrai, c'est vraiment une top modèle. Elle est trop belle. Donc, je ne pensais pas vraiment que c'était un mensonge. Je suis vraiment désolée, les filles. C'est vrai que ta mère, elle est trop belle. Eh bien, écoute, tu es pardonnée. C'est vrai qu'on a un petit peu mal réagi. Mais c'est surtout parce qu'on pensait que tu nous avais menti sur tout. Et que c'était un peu bizarre. Ouais, j'avoue, c'était un peu bizarre tous ces mensonges. Et en plus, comme tu nous avais menti direct le premier jour de notre amitié, on s'est dit que ça n'en valait pas la peine. On est désolée aussi de ne pas avoir creusé plus loin pour comprendre tout le mal-être qu'il pouvait y avoir derrière cette histoire. Merci beaucoup, les filles. Ça veut dire qu'on peut encore être copine ou vous ne voulez plus être ma copine ? Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas d'être ta copine. Bon, d'accord. Ah, mais à une condition, plus de mensonges. Oui, j'ai compris, plus de mensonges. Ah, je suis trop contente d'être votre copine à nouveau. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !